Voilà, on est ensemble pour cette exhortation, cet après-midi. Béni soit Dieu ! Amen ! Depuis quelque temps que je passe dans les églises, il y a un message sur mon cœur, donc même si je me répète, et je crois parce qu'il est important, et je crois qu'aujourd'hui c'est ce que Dieu veut, dans nos vies, dans nos cœurs, c'est une vie de communion. Amen ! Ce qui fait la différence, quand on voit une sœur, quand on voit un frère, on voit le frère ou la sœur qui a de la communion qui n'en a pas. Ça se voit dans ses yeux. On voit que le temple du Saint d'Esprit qui l'est est éclairé. Et ce que nous voulons prêcher, parce que comme le frère, le pasteur a prié tout à l'heure, et j'ai mis cette prière, il a dit, nous avons été appelés à la communion avec le Fils. Amen ! Nous dit les poutres de Pierre. Et c'est vrai qu'on a été appelés à la communion avec le Fils. Amen ! Avoir une communion intime avec lui. Amen ! J'ai été appelé à beaucoup de choses. Béni soit Dieu, il y en a qui ont été appelés pasteurs, il y en a qui ont été appelés évangélistes, il y en a qui ont été appelés pour plusieurs choses. Mais nous avons tous été appelés à la communion avec le Fils. Amen ! Et l'important, cher ami, ce qui est important dans notre vie, c'est notre vie intime avec lui. Amen ! Ce qui fera venir l'ancien sur notre vie, c'est une vie de communion. Amen ! Ce qui nous fera grandir avec lui, c'est une vie de communion. Amen ! Philippe vient vers Jésus et lui dit, montre-nous le Père. Et Jésus est un peu désolé. Il lui dit, mais Philippe, ça fait tellement de temps que je suis au milieu de vous, et vous ne connaissez pas encore. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Et je crois que c'est important. Et ça ne faisait que deux ans et demi qu'il marchait avec lui. Vous, ça fait peut-être 30 ans, 20 ans, 10 ans, 7 ans, 8 ans. Est-ce que nous le connaissons comme nous devons le connaître ? Oui ! J'ai soif de le connaître. Amen ! Je ne me suis pas embrassé comme je... Ou embrassé une religion. J'ai embrassé une personne. Je me suis laissé attacher à une personne. Et cette personne, pour mieux l'aimer, j'ai besoin de la connaître. Je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne connais pas, vous êtes d'accord avec moi ? Comment est-ce possible de dire, je t'aime Seigneur, oui, mais tu ne viens jamais me voir ? C'est vrai. Je t'aime, oui Seigneur, mais tu ne viens jamais passer un moment avec moi. Jamais j'ai une relation intime avec toi. Combien de fois, et je le répète souvent dans mes préditations, excusez-moi, de le répéter encore cet après-midi, nous avons loupé des rendez-vous avec Dieu. Nous avons loupé des moments où Dieu nous attendait, où il attendait une rencontre avec nous. Où il attendait ce matin où on allait se lever, où on allait... Dieu, je ne sais pas, moi je l'imagine, excusez-moi, c'est comme ça, mais je l'imagine. Je le prêche à chaque fois, je m'imagine Dieu qui, chaque matin, il attend son enfant qui va venir passer le premier moment de la journée avec lui. Et son enfant, il se lève, il va en marcher, il l'oublie. Il va à son travail et il passe devant la porte de sa chambre et s'il n'arrête pas. Alors que le secret de la sanctification, le secret de la victoire, le secret d'une vie d'onction, c'est entre dans ta chambre, ferme la porte. Là, ton père qui te voit dans le secret, il te le rendra. Dieu nous attend à des rendez-vous que nous avons loupés. Et je m'ennuie profondément de tous les rendez-vous que j'ai loupés avec Dieu. Occupé par mes affaires, même spirituelles. Occupé des fois par tout un tas de gens. Un jour, un homme de Dieu vient, il rentre dans une école biblique, il dit, voici, il dit, on a été là, j'ai fait ça, j'ai fait l'évangélisation là, on courait, on faisait une réunion là-bas, on courait, on faisait une réunion, les malades étaient guéris, tout. Et les étudiants, ils étaient stupéfaits, le frère, il s'arrête. Et un étudiant, au fond, il se lève, frère, et dit, puisque vous vivez tout ça, votre couple déborde, alors. Le pasteur s'est mis à pleurer. Il était tellement pris par toutes ces choses qu'il en avait oublié cette communion intime où le Seigneur fait déborder notre coupe. Bon, bien aimé, écoute-moi bien, c'est la prune, c'est Dieu qui te parle. Est-ce que ta coupe déborde ? Est-ce que réellement, quand tu parles de lui, tu es tellement passionné que ça se voit à l'intérieur ? Que quand tu témoignes de lui, même si pas, tu prêches, pourquoi on s'arrête toujours à la prédication ? C'est un titre, ça. Si Dieu nous l'a donné, croyez-moi que des fois, on vous laisserait la place. Mais simplement, quand vous témoignez, est-ce qu'on sent qu'il y a de la passion, de l'amour ? Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, est-ce qu'il ne vous voit pas parler, simplement des accoutes versées bibliques ? C'est les témoins de Jéhovah qui font ça. Mais est-ce que réellement, il y a une passion, il y a un amour ? Est-ce que vous, quand vous parlez de lui, est-ce que vous le connaissez assez bien pour parler de lui ? Est-ce que vous avez une connaissance assez importante ? Je ne parle pas de Dieu, mais Dieu, il est tellement grand, il est tellement puissant. C'est difficile d'expliquer Dieu, mais au moins de parler de Jésus, de la relation qu'on a avec lui, de la relation qu'on a, de la communauté qu'on a avec lui, savoir parler de lui. On sent, quand un jeune me parle de Jésus, je sens qu'il est passionné. Je sens qu'il y a quelque chose qui boule à l'intérieur, qu'il y a un feu, qu'il y a quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il a rencontré celui que son corps aime. Il a rencontré le bien-aimé. Seigneur, on a besoin de vivre une vie intime avec Dieu. Si je prie que cet après-midi, le but de cette réunion, c'est pas une réunion de plus, je ne sais pas, mais c'est quelque chose de pratique. Je t'en supplie, prends la décision, cet après-midi, de passer davantage de temps avec Dieu. De passer par davantage de temps. Dieu en passe, béni soit Dieu et les serviteurs de Dieu, on est obligés d'en passer. On en passe. Mais même là, dans le mot « obliger », je ne veux pas que ça soit « obliger ». Je veux que je le fasse par amour. Je voudrais que vous reteniez ce verset. simplement un verset, après on y va, on rentrera, mais c'est juste, c'était une petite introduction, mais juste un verset dans deux Corinthiens. Un Corinthien 16, pardon. Je lisais au frère tout à l'heure un verset qui m'a choqué. Pas le mot « choqué », c'est pas le bon mot, mais qui m'a interpellé. Et je le prêche partout parce qu'il m'a interpellé, il m'a touché, il m'a bouleversé. Un Corinthien, chapitre 16, verset 22. Et voici ce qu'il est marqué. « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit Anathème, Maranathème. » Amen. J'ai lu ça, j'ai lu la Bible, ça fait 40 ans que je lis la Bible. Mais ce verset, je l'ai découvert, je l'ai réalisé, il n'y a plus que moi. Et j'appelais quelqu'un qui connaît l'ébreu ou le grain, je lui dis « dis-moi, dis-moi, cherche exactement ce que ça veut dire. » Il me dit que celui qui n'aime pas le Seigneur soit rejeté ou soit exclu. La part et l'autre. Vous savez, on dit « j'aime le Seigneur », on a chanté tout à l'heure « j'aime le Seigneur », « j'aime Dieu ». On le dit « j'aime, j'aime, j'aime ». Mais aujourd'hui, dans le monde français, le mot « j'aime » ne veut rien dire. « Tu aimes ton chien comme ta femme. » Excuse-moi, hein, vrai ou faux ? T'aimes le chocolat comme... Alors même, le mot « j'aime », il est pauvre. En espagnol, il y a quand même plus de profondeur. Mais en français, il est pauvre. Le mot « j'aime », il ne veut pas dire rien de chose. Mais aimons vraiment le Seigneur. Lui dire « Seigneur », il y a quand même, je crois, qu'il dit « il est ma raison de vivre ». Il est ma raison d'exister. J'ai besoin de lui. Mon âme soupire après lui. Les élus psaumes et tous les psaumes de David sont comme ça. David avait une relation d'un mentime qui, plusieurs fois par jour, il se plantait le genou devant Dieu. Il dit « mais m'approcher de Dieu », il disait « c'est mon bien ». Il dit « c'est ça ma raison de vivre, c'est m'approcher de lui. C'est de le connaître, c'est de le vivre, c'est de le toucher, c'est de le ressentir. Non pas comme je disais hier soir une émotion, une sensation, mais vraiment sentir sa présence à mes côtés, sentir qu'il est là. C'est ça, Christ amène. « Christ en moi », disait Paul, l'expérience de la gloire. On a besoin d'une relation, on a besoin d'une vie intime. Le texte que je voulais ouvrir cet après-midi, c'est dans le Cantique des Cantiques. Chapitre 3. Bon, on ne prêche pas souvent sur le Cantique des Cantiques. Gloire à Dieu, Amen. Il faut être... mais j'ai pris que c'était pas le plus simple. Gloire à Dieu, il y en a qui sont forts là-dessus. Je vais... mais chapitre 3, verset 1er, dit sur... pardon, c'est 3, oui. Voilà. Il dit sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Amen. Je l'ai cherché et je n'ai le point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je n'ai le point trouvé. Les gardes qui font la monde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je dépassés, je l'ai trouvé, celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Jusqu'à ce que je l'ai emmené dans la maison de ma maître, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est terrible de réaliser qu'on cherche Dieu et qu'on ne le trouve pas. C'est terrible pour un serviteur de Dieu, pour un chrétien qui cherche Dieu et qui semble que Dieu n'est plus là. Il n'y a plus d'options. que quand il parle de lui, quand il prie, qu'on dirait que c'est prière, ça nous est tout arrivé, s'arrête là. Et à ce moment-là, il y a comme un cri de soif, un désir de ne pas rester dans cet état. De ne pas rester dans cet état en disant, mais c'est comme ça, tant pis, ça ne fait rien. Mais il y a une réaction de la soudamite. La soudamite, c'est l'Église, vous savez, et Christ. Mais il y a une réaction. Et l'Église d'aujourd'hui a besoin d'avoir une réaction. L'Église d'aujourd'hui a besoin de se lever. Et elle se dit, mais je cherche celui que mon cœur aime et je ne le trouve plus. Alors, elle est comme une folle, excusez-moi l'expression, mais elle cherche. L'Église a besoin parce qu'elle a perdu celui qu'elle aimait. Chérémie, l'Église a besoin de retrouver Jésus à l'être. De le retrouver personnellement, de chaque chrétien a besoin de le retrouver. Chérémie, on est dans ce contexte où on dit, sans lui, on ne peut rien faire. On a besoin de lui constamment, tous les jours de notre vie. Il est là, il veut être là, il veut nous parler, il veut nous enseigner, il veut se révéler à notre cœur. Il veut nous dire des choses sur nous-mêmes. Vous savez, quand Moïse était dans le désert, Moïse était là un peu en ayant vécu une expérience assez difficile, étant rejeté de l'Égypte et se retrouvé dans le désert, plutôt que rejeté du palais de Pharaon et se retrouvé dans le désert. Et là, il regarde les moutons de son beau-père et à un moment, il voit un buisson ardent, vous l'avez vu, dans les Décommandements. Il voit un buisson ardent. Et la Bible nous dit, voyons que ce buisson brûlé mais ne se consumait pas, il s'est détourné pour voir. Chérémie, on a besoin de se détourner. On a besoin de faire un acte de notre volonté. Chérémie, la Bible dit, Jésus dit, ou Dieu dit aussi, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisse se rétrouver. Et on a besoin, c'est simple l'Évangile bien-aimé, pourquoi on le complique, pourquoi on met tout un tas de théologie compliquée ? Chérémie, quand on l'a trouvé à lui, on a tout trouvé. Quand on a trouvé Jésus, c'est lui l'explication. Ma soeur, ton foyer, papa, ton foyer est en difficulté. Ne cherche pas avec telle soeur, tel frère, tel un et l'autre qui va t'expliquer des choses. Cherche Dieu. Chérémie, le secret se trouve dans la communion. Le secret se trouve dans la vie avec Dieu. Mets-toi là à part avec Dieu. Et cherche Dieu et dis, Seigneur, vois, je me tiens aujourd'hui mais je reviendrai demain. Et je reviendrai après demain. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Mais je veux être béni. Je veux te ressentir. Je veux que tu répondes à ma prière. Combien de fois on prie, on se lève, on s'en va. Et comme je le dis souvent, nous on s'en va quand le Seigneur veut nous parler. Nous on croit que c'est à force de parole et de parole et de prière et de prière qu'on va être exaucé. Non, la première fois qu'on est exaucé, c'est surtout quand on écoute ce qu'il a à nous dire. Et des fois qu'il faut savoir se taire et de le laisser parler. Et de dire, Seigneur Jésus, je suis là dans la tente et combien de fois il m'est arrivé de me rester dans mon bureau. 19 ans dans une église, c'est pas mal quand même. 19 ans dans une église avec des problèmes, des soucis, des difficultés. Avec une génération différente, des anciens, des jeunes. Conflits, plus permanents. C'est trop fort, c'est trop, ça va pas, c'est pas content, on n'est pas content. Vous connaissez les problèmes d'église. Paul, je disais, j'ai eu souci à cause de tous les églises. Et il était fatigué à cause des soucis des églises. Et je pense que c'est important, on a tous ce conflit. Et j'ai remis, souvent j'étais là, prêt à abandonner tout. Et je laisse ma place, je peux faire autre chose, je suis capable de faire autre chose. M'enfermer dans mon bureau. Et là, m'asseoir sur le calimpé qui était dans mon bureau. Et attendre. J'avais pas envie de prier. J'avais pas envie de chanter. J'avais envie de rien. Mais là, j'attendais. J'ai dit, Seigneur, je suis là. Qu'importe, Seigneur, je viens de dire, mais je suis là. Il faut que tu me répondes. Et j'étais prêt à rester le temps qui fallait. Et je veux qu'il m'encourage. Je veux qu'il me réponde. Je veux qu'il me bénisse. Et chers amis, quand on est persévérant qu'on le cherche, est-ce que tu as une soif au fond de toi-même de le rencontrer de nouveau ? Et Dieu venait dans sa grâce et me fortifier et me renouveler et m'encourager. Amen. Et je repartais et je recommençais. Bienvenue, c'est ça le secret de la victoire. Cherchez celui que notre cœur aime. Le cherchez de tout notre cœur. Le cherchez pourquoi ? Pas simplement pour qu'il me bénisse, mais pour que je le connaisse plus. Pas simplement pour qu'il me donne. On n'est pas comme l'enfer qui dit donne, donne, donne. Non. On n'est pas comme le séjour des morts, nous dit la Bible. Mais on est de ceux qui veulent le connaître davantage. Je suis là, Seigneur, pour t'offrir quelque chose. T'offrir. Je viens pour t'offrir ce moment. Ce moment, je te le donne. Seigneur, au lieu de faire autre chose, au lieu de regarder la télé, au lieu de m'occuper à autre chose, au lieu de jouer avec les manettes, au lieu de faire... Non, j'arrête tout, Seigneur, mais je veux te donner un moment. Je viens pendant ce moment, je ne veux même pas te demander. Je vais être là avec toi. Allez, vous, gars. Et je veux dire, je suis là, Seigneur. Amen. Je suis là, je veux que tu parles à mon cœur. Et là, tu ouvres la Bible. Et Dieu se révèle. Et Dieu te parle. Et Dieu t'encourage. Que son nom soit béni à l'aide. Est-ce que tu as soin de celui que ton cœur aime ? Et cette femme, elle s'est levée. Elle a cherché de tout son cœur. Elle a cherché partout. Elle a rencontré les gardes. Et elle a dit, où, où c'est que vous l'avez mis ? Où c'est que vous avez mis celui que mon cœur aime ? Elle a cherché de tout son cœur. Et elle n'a pas trouvé. Les gardes ne savaient pas. Et elle a cherché, elle a cherché. Et quand elle a cherché, elle a saisi. Elle a trouvé, elle a saisi. J'aime ces paroles de Paul quand il dit qu'il a saisi Christ. Parce que lui-même a été saisi par lui. Il dit, je l'ai saisi. Amen. On a besoin de le saisir. On a besoin de s'attacher à lui. Je pense à cette femme. On retombe dans les marginalisations basiques. Mais combien cette femme a de l'importance pour nous. Quand elle a su que, vraiment, le seul moyen pour elle, c'était de toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle a fait tous ses efforts. Elle a dit, mais je vais y aller. Il faut que je le trouve. Il faut que je trouve où il est. Il faut que je le touche. Si seulement, elle dit, même pas s'il me parle, même pas s'il jette un regard sur moi, je suis trop impur, même pas s'il s'arrête. Mais si seulement, je veux toucher le bord de son vêtement. Mes chers amis, quand on touche la présence de Dieu, il y a une force qui se dégage. La force de l'esprit sain qui nous pénètre et qui nous renouvelle. Pourquoi ? Parce que l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que son nom soit béni. Amen. Un esprit de force. Et on a besoin de cet esprit qui nous renouvelle, qui nous fortifie. On est dans ces vies où il y a plein de problèmes, où il y a des difficultés, où on a des soucis, où on pleure, où, bien souvent, la maladie nous attaque. chers amis, il n'y a pas d'autre solution que lui. Si on le connaît ici, si on sait de qui on parle ici, si on a l'habitude, si on a ces rendez-vous dans lesquels on a l'habitude, c'est là où on va tout trouver. Chers amis, c'est là où on va commencer à l'aimer. C'est là où on va commencer. J'aime ta maison. J'aime aller dans ta maison. Si tu avais le choix, que je viens dans ta maison. Amen. Vous savez, souvent, je rencontrais des églises au culte, à l'évangélisation, il y avait un monde pas possible. À la réunion de prière, on était cinq ou six. C'est dommage. Parce que la force d'une église, c'est la réunion de prière. La force d'une église, c'est une église qui cherche Dieu. Et qui dit, Seigneur, on ne veut pas d'une réunion tellement carrée. On ne veut pas d'une réunion en faisant « il faut faire ci, il faut faire là, et ça, ça va être maintenant, et ça, ça. » Non, on veut une réunion où le Saint-Esprit vient. Il prouve que c'est tout. On ne veut pas des chants charnels, on veut des chants spirituels. On ne veut pas des prédications charnelles, on veut ce qui est spirituel. On ne veut pas ce qui écrase, on veut ce qui relève. On ne veut pas ce qui détruit, on veut ce qui reconstruit. On a besoin de cela, bien-aimé. Ce qui reconstruit l'âme, ce qui reconstruit le cœur, on a besoin de cela. Et je veux la force d'une église dans la réunion de prière, quand l'église se rassemble de tout entière et qu'elle prie son Dieu. Chaque fois que l'église se réunit, il se bat toujours quelque chose. Le ciel est là, et le ciel est ébranlé, l'enfer est ébranlé. Bien-aimé, parce que quand le peuple de Dieu se réunit, c'est une force, c'est une autorité spirituelle, c'est quelque chose, bien-aimé. On a besoin de se réunir et de chercher Dieu de plus en plus. Les véritables réveils, tous les réveils que j'ai connus, chers amis, c'est des personnes, j'en ai connus deux dans ma vie, mais réellement des personnes qui ont commencé à s'humilier devant Dieu, à chercher Dieu, et le peuple s'est rassemblé pour chercher Dieu. Une fois, j'étais dans une église, et on était à un moment de culte, et en plein culte, il y a une femme qui s'est levée, c'est négigital, et elle a confessé ses péchés. J'étais interrogé, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait ? C'est bizarre, c'est ça. J'étais un froid, imaginez-vous. J'ai arrêté, j'ai laissé faire. On était deux pasteurs, on a laissé faire. Un frère s'est levé, il a commencé à confesser ses péchés. C'est rassi, un autre s'est levé en pleurant, il a crié, le parleur à Dieu. Un autre s'est levé en criant, le culte s'est fait comme ça. Le culte s'est fait comme ça. À un moment, il y a un frère qui s'est levé, il a voulu faire éventuer, mais c'était charnel, ce n'était pas le moment, ce n'était pas le moment de Dieu. Et ça s'est arrêté. Mais les gens ont recommencé, et ça a recommencé. Et à partir de là, il y a un réveil qui a commencé. La gloire de Dieu s'est manifestée. On a vu des choses extraordinaires, parce que Dieu aime celui qui le cherche. Souvenez-vous ce qu'il est écrit dans deux chroniques 7-14. Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, premièrement, il y croit. S'il signe, il y croit. Bien-aimés, ne croyez pas qu'on a tout gagné. Ne jouons pas les hyper-spirituels. Ne faisons pas les, ce qu'on appelle chez nous, les TTS, les très 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 spirituels. Sans rien. On est devant lui, c'est dans Jésus. Qu'est-ce qu'on va jouer ? On va faire le fiat, je connais, que tu connais, tu connais rien. Tais-toi, mets une sur ta bouche, mais tu connais rien. On a besoin de tous les jours de mieux le connaître. On a besoin de s'approcher de lui avec beaucoup plus d'humilité, de s'en douter. On a besoin de lire, Seigneur, je ne te connais pas, mais j'ai soin de te connaître, j'ai envie de te connaître. Et il dit, si mon peuple s'humilie, excusez-moi, excusez-moi, pas ici, parce que vous êtes la meilleure église du monde. personne ne dit amène. Mais il y a beaucoup d'orgueil, Seigneur. C'est vrai. Seigneur, mon Père, on croit en posséder la vérité. Aujourd'hui, tout le monde dit, j'ai la vérité, non, c'est moi qui a la vérité, non, c'est moi qui a la vérité. La vérité, c'est Jésus, arrêtons, et humilions-nous devant lui, cherchons à connaître lui, cherchons à être passionné, cherchons à être quelque chose. Vous savez, je crois que c'est important, et il dit, si mon peuple s'humilie, mais l'humiliation, c'est quelque chose de volontaire. Il faut le vouloir, s'humilier. Il dit, Seigneur, humilie-moi un homme, ça ne sert à rien d'avoir prière. C'est à toi de le faire. C'est à toi de t'humilier. Dire, Seigneur, je m'humilie, je me tiens devant toi, pardonne-moi, Seigneur, pour ce que je suis, pardonne-moi pour ces rendez-vous manqués, pardonne-moi pour les fois où tu m'attendais, où je n'ai pas été là, pardonne-moi, Seigneur, où tu as voulu entretenir avec moi une relation profonde, et Seigneur, où je n'ai pas compris, Seigneur, cet après-midi, je veux réagir, c'est celui qui s'humilie, et mon peuple s'humilie. Amen. Prie. Alléluia. Priez, tout le monde sait prier. Mais quelle est la prière qui touche le cœur de Dieu, c'est la prière d'une âme qui se repend, la prière d'un homme qui s'insère, la prière d'un homme qui l'aime. Amen. C'est beau, je remis. Jérémie, vous avez des petits-enfants, moi j'ai des petits-enfants, je commence à n'avoir pas mal, et Jean-Petit, il vient, quand il vient, il me dit, Papou, donne-moi ça, mais comment je le refuse, je l'aime. Amen. Comment c'est possible que je le refuse, Seigneur mon Père ? Il est là, et je le vois avec ses yeux et tout, et sa peau, il blonde et tout, je lui dis, comment plus que je le refuse ? C'est impossible, je l'aime. Et je sais qu'il me voit, il dit, waouh ! Et c'est ça qui est important, chers amis, quand on s'approche de Dieu qui voit qu'on l'aime, comment Dieu va nous refuser quelque chose si on l'aime, de tout notre cœur. Cacherais-je à mon ami, Abraham, tout ce que je veux faire, c'est mon ami, il a une relation avec moi, il a une communion, il est en train de me prier, alors est-ce que je vais cacher à Abraham quelque chose ? Il n'a pas été à Sodome et Gomorre, il a accepté d'aller dans le désert, il a accepté de tout perdre, pour tout gagner, il m'aime tellement que je l'appelle ami de Dieu, qu'il peut se prétendre être ami de Dieu. Alors à un moment, il dit, mais qu'est-ce que je vais me cacher, cacher Abraham, c'est mon ami, je peux rien me cacher, qu'est-ce que je vais te cacher, toi dans la communion, si tu deviens mon ami, est-ce que tu veux être un ami de Dieu ? Est-ce que vraiment tu veux être là et tu veux être ami de Dieu ? Qu'est-ce que les gens passent de toi, que tu es fanatique parce que tu passes beaucoup de temps dans la communion, c'est pas grave, t'occupe pas de cela, cherche Dieu, celui qui la cherche, il le trouve, celui qui s'humilie, qui prie, qui cherche la face, Amen, chercher la face de Dieu, où est mon bien-aimé ? Je le cherche de tout mon cœur, je veux le trouver, trouver Jésus, c'est la vie, bien-aimé, Christ en moi, vraiment, c'est vraiment ça le secret de la victoire, Paul avait une connaissance extraordinaire, mais je veux savoir qu'une seule chose, Jésus-Christ crucifié, il parle d'une telle passion du Christ, lisez-le, toutes les épîtres, comment il parle du Christ d'une façon extraordinaire, il parle de lui, on sent que réellement, il y a une relation, il y a une communion, vous savez, on appelait Pierre et Jean des hommes qui avaient des genoux de chameaux, vous savez pourquoi ils avaient des genoux de chameaux ? Parce qu'ils passaient tellement de temps en prière que leurs genoux étaient abîmés, c'est l'histoire de l'église qui nous le raconte, et vous savez pourquoi un chameau ? Parce qu'un chameau se met toujours à genoux pour laisser monter son maître, et dans notre vie, pour la meilleure façon de laisser monter notre maître son autre, c'est que notre maître est à genoux ? Comment je peux détruire le moi ? Comment je peux arriver à anéantir cette personnalité que j'ai, si ce n'est dans la communion avec le Seigneur ? Je oublie souvent l'offrande que je peux offrir à Dieu, c'est ma chair, c'est mon moi. Le sacrifice de bonheur qui plaît à Dieu, c'est quand je remets tout entier sur l'autel. Cher ami, excusez-moi, mais ce que Dieu aime, c'est la chair qui brûle. Seigneur, et quand tu te mets sur l'autel, réclame que le feu du Saint-Esprit descende, et qu'il vienne te consommer totalement, afin qu'il y ait de charnel en toi, mais que tout devienne spirituel. c'est pas du rêve que je dis, ça peut se vivre, c'est ouvert à nous, chers amis, mais entre dans la chambre, passe un moment, ferme la porte, ni ta femme te voit, ni ton mari, ni ton pasteur, tu vois, t'enferme pas quand ton pasteur arrive, je l'ai vu, j'ai vu des gens que quand j'arrivais chez eux, ils s'étaient mis la télé, ils mettaient le foulard et priaient, t'es bizarre, go, mais ils n'avaient pas vu que par la fenêtre, j'avais vu que la télé était allumée, tu sais, qu'importe, je suis pas contre la télé, je suis pas pour lui faire un truc pour la télé, c'est pas ça, c'est pas le but, le but c'est de dire quelles sont nos priorités dans nos vies, combien de temps nous passons de mon Dieu, combien de temps nous sommes là à le chercher, il est celui qui me cherche, qui cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, pourquoi ? Parce que c'est en passant du temps avec lui que je découvre ce que je suis, c'est plus je, Samy, plus regardez, il y a la lumière là, plus je m'éloigne, et moins vous allez me voir, vous allez voir pas complètement, et plus je m'approche de la lumière, et plus vous allez voir que Dominique, il est pas génial, plus vous allez m'approcher, plus vous allez voir tous les défauts, tout ce qu'il y a dans mon visage, et plus je m'approche de la lumière qui est Christ, plus il m'éclaire, plus je m'approche de lui, plus je m'approche de communion, qu'est-ce que je fais ? Non seulement je le découvre à lui, mais je découvre ce que je suis, Amen, et plus je m'humilie de ce que je suis, et plus je le découvre à lui, plus il y a une chose qui arrive dans ma vie qui est naturelle, ce n'est même plus forcé, même si c'est impératif, mais je diminue, et c'est lui qui prend toute la place, et j'arrive à ce que Jean-Baptiste, il faut à tout prix que je le diminue pour qu'on ne voit que lui. Amen. Excusez-moi, un des livres qui a bouleversé ma vie, je ne suis pas un grand lecteur de livres chrétiens, parce qu'il y a du bon, il y a du... il y a du pas bon. Faites attention à ce que vous lisez, et faites attention à ce que vous regardez sur Internet. Si vous avez écouté un pasteur sur Internet, allez demander à votre pasteur si vous pouvez l'écouter. Amen. Mais n'écoutez pas tout. Amen. Parce qu'il y a du bon, mais il y a du très mauvais. Donc faites attention. Les livres, c'est pareil. Vous savez, j'ai lu des livres, toutes les fausses doctrines sont sorties d'un livre. Pas de la Bible. La Bible ne fait pas de la fausses doctrines. Amen. Mais tout est sorti d'un livre, d'un gars qui a écrit un livre. Péni soit Dieu de ce que bon nom on n'en écrit pas, pour l'instant. Mais souvent, il y a de bons livres. Amen. Mais beaucoup sont troublés. Mais ce livre, c'est le témoignage d'un gars, c'est même pas lui qu'il a écrit, il s'appelle le Saddu. Amen. Amen. Si vous lisez ce livre, c'est vraiment un homme qui m'a appris ce qu'était de la communion. Oui. Et si vous lisez ce livre, il va bouleverser votre vie. J'étais jeune quand je l'ai lu, j'étais jeune pasteur, ça m'a boosté, ça m'a remué, ça m'a donné envie. Gloire à Dieu. J'ai dit, c'est le temps sur la montagne. Est-ce que le Fils de Dieu avait besoin de communion ? Il était Fils de Dieu. Est-ce que lui avait besoin de communion ? Est-ce que lui avait besoin de prière ? Puisqu'il dit, devant le tourbou de la zague, je te loue, parce que tu m'exhaustes toujours. Est-ce que Jésus avait besoin ? Mais oui. Amen. Pour nous montrer l'exemple. Amen. Pour nous montrer que le secret de la victoire, c'est la relation intime avec le Seigneur. C'est le temps. Pour nous montrer que, c'est pour ça que, souvent, tout le matin, il le cherchait. Où c'est qu'il est ? Où c'est qu'il est ? Il est déjà parti. Il est sur la montagne. Amen. Où c'est qu'il est ? Où c'est qu'il est ? Partout, on le cherche. Il a renvoyé la foule. Il reste tout seul. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si mon maître à moi a eu besoin de communer avec le Père, à plus forte raison de moi, qui suis qu'un de ses disciples, et le disciple, il sait quoi ? Je cherche à faire des chrétiens, je cherche à faire des disciples. Chrétien, tout le monde peut l'être. Aujourd'hui, vous prenez un catholique, il est chrétien. Aujourd'hui, vous prenez un protestant, il est chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde, mais il y a peu de disciples. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être un disciple, ce n'est pas être un chrétien. Et être disciple, c'est être comme son maître. C'est pour ça que Jésus met une condition. Il dit, si tu veux être mon disciple, il n'oblige personne. Mais il te dit une proposition, il te fait une invitation. Si tu veux être mon disciple, alors, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois te charger de ta croix et me suivre. Je ne sais pas c'est quoi ta croix à toi. T'es une épouse réinconvertie ? T'es un mari qui te fait une vie ? C'est peut-être n'importe quoi, la maladie ou autre chose. Seigneur, je la prends sur moi et même avec ça, je te suis, Seigneur. J'ai décidé de marcher derrière toi. Je crois que, j'ai décidé d'être un véritable disciple, de réagir comme toi, de penser comme toi. Quand j'étais, je suis parti en Afrique et j'avais du temps pour évangéliser la barre avec un frère. on évangéliser les Pâles parce que les Pâles, c'est une tribu qui a beaucoup de coutumes semblables aux Gitans et j'en parlais avec René Zanelatou un peu qui les connaît un peu et j'avais beaucoup de temps et j'ai passé mon temps, le temps de livre que j'avais à souligner les paroles de Jésus en rouge. Amen. Maintenant, il y a des bibles, c'est tout fait. Mais moi, et chaque fois que je la souligne, je la lisais et je la savourille. Gloire à Dieu. J'ai dit, mais c'est mon maître qui parle. C'est Jésus qui parle. Gloire à Dieu. Un moment, dans le cantique, je ne sais plus le verset, il dit des cantiques j'aime les paroles qui sortent de ta bouche. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vraiment nous aimons quand il parle ? Vous savez, on donne une intonation au Seigneur. Peut-être qu'il a crié, peut-être, ce n'est pas dit qu'il a crié, ce n'est pas dit qu'il a parlé comme ça, mais je pense que Jésus a été rempli d'humilité et de douceur en Père. Et j'ai envie que quand je le découvre et que je le dis ce qu'il dit et je me régale dans les évangiles, ça sera simple pour moi les évangiles. Je revends ce qu'il dit et c'est beau, chérie. Je me souviens quand dans cette parole, il nous est dit que je crois que c'est un roi 18 quand David est en train de parler. Il parle de le roi Saül et Jonathan l'écoute et il entend David parler. Et David parle de sa relation avec son Dieu. Comment Dieu l'a délivré du lion et de l'ours. Combien de Dieu l'a délivré dans son intimité alors qu'il était seul c'est là où dans un quartier de moutons c'est là où il a fait le plus nombre de psaumes. Et là, il est là et il a une relation il a une communion avec son Dieu il parle tellement avec un fervin que Jonathan l'a vu et son âme s'est attaché à lui parce qu'il a vu qu'il avait quelque chose. Chérie, est-ce que tu as quelque chose quand tu parles de Jésus qui embrase les cœurs qui sont autour de toi ou est-ce que tu essayes d'assommer les inconvertis à coups de versets bibliques qui les tue qui les écrase et qui les éloigne de l'Évangile mais est-ce que quand ils voient vivre ils te disent celui-ci là il n'est pas bon il n'est pas fort il n'est pas puissant mais c'est un homme de Dieu Jésus habite en lui J'en ai ce que je veux c'est que les gens voient au travers de toi Jésus Amen La Bible le laisse dans ce livre le sable le sable nous dit dans ce livre qu'à un moment il y a une maman qui parle à sa fille et de Jésus elle parle elle parle de Jésus Jésus il est comme ça il est comme ça tu verras quand tu le verras un jour son visage est brillant son visage extraordinaire c'est pas grave et à un moment le sable frappe à la porte il passe là et la petite fille elle va ouvrir la porte elle voit le sable elle reste comme ça elle court avec sa maman elle dit maman c'est Jésus qui est là maman c'est Jésus qui est là mort à Dieu je vais terminer cette exhortation pour que vous puissiez la garder dans votre coeur et que vous ayez une soif Jésus est dans le jardin et Marie de Magdalé et elle pleure parce que son bien-aimé est parti et il y a Jésus qui est à côté mais elle ne l'a pas reconnu elle lui dit elle croyait que c'était le jardinier elle lui dit où tu l'as mis que je vais se récupérer et elle n'a pas reconnu que c'était Jésus pourtant Jésus vient lui dire pourquoi pleurs-tu elle n'a pas reconnu cette voie mais après Marie lui dit Jésus lui dit Marie et quand il dit Marie elle a reconnu pourquoi ? parce qu'il n'y avait que Jésus qui l'appelait par ce nom comme cela il n'y avait que Jésus qui l'appelait d'une manière différente des autres cher ami Jésus le connait par notre propre nom à chacun d'entre vous et Jésus veut nous interpeller dans notre vie il veut nous appeler avant nos communions nos relations il te connait par ton nom il te connait personnellement et ma soeur alors que que tu es là peut-être triste il y a des côtés il veut t'appeler viens avec moi j'ai quelque chose à te montrer viens avec moi et je vais répondre à ta prière viens avec moi je suis la solution à ton problème viens avec moi et je vais te réconforter cher ami le seul qui est capable de te réconforter c'est lui le seul qui est capable de te combler c'est lui le seul qui est capable de te faire du bien c'est lui cher ami on trouve des gens qui parlent de Jésus mais très peu excusez-moi l'expression un peu un peu un peu forte mais il y en a très peu qui sont amoureux de Jésus il y en a très peu qui parlent de Jésus dans les rues on annonce Jésus n'importe comment on fait n'importe quoi pour Jésus maintenant mais très peu le connaissent intimement passionnément cher ami il est le plus beau des fils de l'homme rien ne peut égaler sa beauté pour voir à Dieu pourtant la biologie qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards mais alors que celui qui nous appelle à la communion celui qui est l'homme qui se penchait sur la poitrine de Jésus celui qui qui dit qu'il est le disciple que Jésus aimait le plus l'apôtre Jean celui-là je remis alors que il aimait tellement la communion il aimait tellement la communion de Jésus que Dieu a permis qu'il soit prisonnier et qu'il soit sur l'île de Patmos c'est Dieu qui l'a permis parce qu'il ne voulait que pour lui à part dans la communion parce qu'il avait quelque chose à lui révéler pour vous et pour moi le livre de la révélation et alors qu'il le prend à part qu'il le prend à part il dit à un moment le jour du Seigneur il dit d'un seul coup j'entends me voilir moi et je me retourne et je le vois béni soit Dieu je veux le voir je veux voir Jésus la Bible dit nul peut voir tuer et vivre mais je veux voir Jésus la Bible nous dit vous savez ce qu'il dit l'apôtre Jean je le vois des cheveux blancs comme la neige qui repensait sur ses épaules son visage qui brille dans toute sa force de sa bouche sort une épée à double tranchant de ses yeux sont comme des flammes de feu Amen ses pieds sont de l'irré ardent il dit sa robe est une robe blanche il y a une ceinture d'or sur la poitrine il est ressuscité Amen il est celui que mon cœur aime Amen et je veux le rencontrer Amen je veux le découvrir Amen je ne peux pas passer le journée dans ma vie sans penser à lui sans vivre pour lui sans respirer je veux sentir sa présence je veux sentir son odeur pourquoi chers amis parce que la Bible nous dit que nous sommes la bonne odeur de Christ mon odeur de mort pour ceux qui périssent mon odeur de vie pour ceux qui sont chrétiens et je veux réaspirer cette odeur de Christ je veux être tellement rempli de lui inondé de lui que pouvoir dire comme David ma couple déborde est-ce que tu n'as pas soin de cela ? bien aimé c'est ça le sacré de la victoire sinon on va traîner sa mate sinon on va traîner un jour haut spirituellement le lendemain bas un jour haut un jour bas un jour haut vous savez Paul avait trouvé l'absolu l'absolu solution il dit il se contentait de tout je suis dans la disette je suis bien je suis dans l'abondance je suis bien et nous malheureusement bien souvent ça marche selon nos humains si tout va bien on est bien avec Dieu si tout va mal on est mal avec Dieu alors que c'est quand tout va mal qu'on devrait être bien avec Dieu mais quand tout va bien aussi c'est pour ça que le progrès dit ne me donne pas trop afin que je ne t'oublie et ne me donne pas pas du tout le peur que je te renie Seigneur ce que je veux c'est me contenter en toi mais le travail il est en nous le chercher de tout notre coeur chercher Jésus le toucher bien aimé quand Moïse était un homme que que j'admire beaucoup Moïse je ne sais pas vous avez tous vos préférés dans la bibliothèque moi j'aime Moïse excusez-moi et quand il sortait il sortait de l'attente de la rencontre son visage ou qu'il descendait même de la montagne de la rencontre la Bible le dit que son visage était avec il brillait de telle façon que les gens ne pouvaient même pas le regarder en face il était obligé de se mettre un voile sur le visage et quand il parlait au peuple il gardait le voile et quand il rentrait dans la prison d'une il ôtait le voile il passait on a besoin d'ôter le voile on a besoin de rentrer dans notre chambre on a besoin de restaurer le temple du Saint-Esprit on a besoin de réparer les portes du temple on a besoin comme le roi qui avait rétabli réparé les portes du temple pour que nous puissions rentrer que Jésus rentre dedans Amen vous savez je pense toujours je termine Apocalypse 3.20 vous le connaissez par coeur et si quelqu'un et je frappe à la porte s'il frappe à la porte c'est qu'il est dehors quelqu'un ne frappe à la porte alors qu'il est dedans ou sait qu'il est dans ta vie est-il dehors ou est-il dehors mais cet après-midi il frappe comment il frappe je le dis souvent excusez-moi tremblement de terre attentat misère bombes atomiques tchimobines tout ce que nous voyons la corruption j'étais dans le train maintenant il y a une jeune fille qui me parlait comme ça elle m'a parlé je ne sais pas pourquoi elle m'a parlé elle était étrangère elle était d'Ecosse et elle me disait monsieur je suis scandalisé pour votre pays mais il ne tient pas de bon votre pays il va tomber elle me disait et chez nous on ne voit pas toute cette corruption on ne voit pas toutes ces choses c'est réglos mais on ne voit pas tout ça je suis scandalisé pour ce qui se passe dans votre pays elle me dit mais la France c'est effrayant qu'elle est un étranger qui vit dans un bon pays qui veut vivre en France et c'est de la folie on est tombé dans un désordre total et elle était choquée elle me disait monsieur je suis choqué ça fait 4 ans que je suis là je suis choqué monsieur je suis choqué de voir ce que je vois je suis choqué de tout de comment les gens sont agressifs dans vos rues comment les gens parlent comment les gens sont agressifs même dans les magasins dans tout comment ils sont agressifs comment il y a un peu de respect comment les gens s'enferment sur eux-mêmes ils ne vous parlent même pas et dis-moi je suis heureux je peux vous parler mais c'est rare quand je peux parler à quelqu'un nous dans notre pays on aime parler on se rencontre on parle on discute on partage mais là ici chacun vit pour lui-même chacun est égoïste il pense à lui-même elle me dit c'est pas difficile de vivre dans notre pays je lui ai dit que j'étais pasteur de pays mais béni soit Dieu parce que c'est une réalité on a besoin de vivre avec Jésus dans l'état où nous sommes parce que Jésus revient bientôt le verset que j'ai lu tout à l'heure disait celui qui dit qu'il bat le Seigneur qu'il soit rejeté Maranatha Maranatha veut dire Jésus revient donc parce que Jésus revient il faut y aller plus que jamais parce que Jésus revient c'est justement ce que veut nous dire Paul il veut nous faire trembler il va si fort pour nous faire trembler il va si fort pour qu'on réagisse vous savez des fois il faut des paroles choc pour nous réagir pour faire réagir vous avez pas remarqué des fois on a besoin de se secouer de se mettre des chiffres presque pour bouger un peu et Paul sait faire à un moment il dit mais celui qui n'aime pas on dirait qu'il est exaspéré qu'il voit l'église corinthienne qui fait n'importe quoi il dit mais c'est pas possible celui qui n'aime pas le Seigneur mais qu'il soit rejeté qu'il soit exclu si on excluait de l'assemblée tout ce qu'il n'aime pas le Seigneur wow j'espère qu'on restaurer non je plaisante on restaurer c'est pas le but mais aimons Dieu Amen prouvons un Dieu comme vous l'auriez non pour lui dénoncer de temps en temps je t'aime et qu'il voit qu'on est passionné de lui et qu'on aime de tout notre monde vous l'avez compris c'est le mot Seigneur je n'ai pas grand chose à te dire ce soir si ce n'est que j'ai voulu simplement partager avec mes frères et seul ce que je trouvais important pour une vie avec toi Seigneur ce que tu nous appelles c'est une vie de communion de contact Seigneur il m'est arrivé de louper ces rendez-vous à laquelle tu m'attendais Seigneur et encore devant toi je m'ennuie profondément parce que je crois que cela peut attrister le Saint-Esprit dans ma vie Seigneur des fois je me plains parce qu'il y a ça ou ça qui marche pas dans ma vie Seigneur et que pourtant je sais la clé Seigneur la clé c'est de m'enfermer quelque part dans mon coin à moi et de passer d'étendre devant toi Seigneur tu es la ressource tu es celui qui nous remplit celui qui nous inonde celui qui sait consoler nos plaies qui sait consoler nos blessures plutôt qui sait qui sait nous aider et au moment le plus difficile tu sais nous parler tu connais la parole qu'il nous faut la parole qui sort de ta bouche toujours à propos la parole qui sort de ta bouche n'est jamais en l'air n'est jamais n'est jamais futile n'est jamais agaçante n'est jamais blessante mais ta parole est vraie elle est pure elle est sincère elle est parce que tu aimes et je te bénis pour cela donne-nous Seigneur à t'aimer davantage donne-nous à grandir dans la connaissance de ton nom donne-nous à témoigner avec passion donne-nous Seigneur à à à nous habituer à entendre ta voix à nous habituer dans le secret de notre coeur à voir cette révélation mon peuple périt faute de révélation et nous voulons cette révélation de Dieu nous voulons cette connaissance de Dieu Seigneur nous savons que Seigneur le commencement de la sagesse c'est la connaissance c'est de te connaître à toi Seigneur alors viens à notre secours Seigneur mon Père fait de nous des hommes habitués à la chambre haute fait de nous des hommes et des femmes habitués à sortir de ces moments avec Dieu Seigneur quand nous avons passé un moment avec Dieu nous savons que quand nous ressortons nous ne sommes plus les mêmes notre prière a changé notre façon de voir a changé nous arrivons à pardonner ce qui nous ont fait du mal nous arrivons à pardonner nos persécuteurs nous arrivons non plus à mourir mais à pardonner alors aide-nous Père nous te le demandons dans le nom des filles Jésus qui est mort pour nous mais qui est vivant et nous voulons rencontrer non pas celui qui est mort mais nous voulons rencontrer celui qui est vivant et qui donne la vie à ton nom soit toute la gloire Amen Amen Bénie soit Dieu 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 Dieu